bonjour à tous on va commencer cette présentation de l'alpha 10 avec la création du personnage alors vous voyez c'est assez poussé vous pouvez choisir entre un homme ou une femme et ça peut donner des choses marrant comme vous pouvez consaciter regardez hop alors random c'est aléatoire mais après vous pouvez vraiment le personnaliser c'est des détails alors là je sais pas trop je crois ça doit être le visage le front vous voyez les oreilles bon je vais pas m'étaler dessus mais ça peut donner des trucs assez marrant les grosses mains un bassin tout fin là c'est assez les fesses ici la largeur des fesses allez faut de la zumba la taille des pieds alors avec une femme ça peut être sympa aussi ouais la poitrine on n'en doute pas bon on empêche où on fait peur là bon on empêche petit point négatif quand même c'est qu'on peut pas personnaliser les yeux la couleur de la peau les voilà quoi les cheveux il n'y a pas de coupe c'est un petit peu dommage ce serait bien que ce soit implanté plus tard que ça bon c'est vrai qu'on peut faire des personnages assez marrant mais au final ils se ressembleront côté physique mais visuel ce sera voilà quoi bon bah voilà donc je vous laisse vous amusez avec ça et puis ah oui un autre truc c'est que maintenant quand on va commencer dans le jeu on sera en sous vêtements pour les hommes en caleçon ou en culottes dans slip enfin pour les femmes en culottes et en vraiment sous vêtements ça sera on sera vraiment ennuyé fera s'équiper puis du coup on va voir les vêtements je après là tout de suite à tout donc nous avons aussi des nouveaux vêtements alors qu'ils sont craftables différentes couleurs il y a aussi des casques des casques en kevlar des bandanas et encore d'autres un casque à vision nocturne alors lui je sais pas si fonctionne on va tester vite fait on va s'en équiper alors vous voyez si vous avez la protection et là les vêtements vision nocturne f non oui c'est de passer la nuit la nuit ouais non ça pas l'air de fonctionner enfin bref du long que je leur met donc il ya des nouveaux skins des nouvelles apparences pour la tenue en coton alors la tenue en cuir en scrab et en métal alors on va mettre celui ci je vous faire voir bon le c'est pas encore au point je pense il y aura ce sera sans doute amélioré alors il ya un nouveau système de vêtements favoris qui est super pratique vous allez voir vous une fois que vous êtes équipés vous avez le petit étoile ap vous cliquez dessus et là maintenant vous pouvez vous déshabiller directement comme ça et pareil vous pouvez hop vous en équipe et c'est super pratique quand vous mourrez et du coup que vous récupérez votre stuff bah hop vous avez juste à faire ça alors on va mettre celle ci vous allez voir que c'est assez pratique j'ai fait tomber donc ensemble des équipes on équipe alors si je fais ça ça hop hop vous voyez je remets la tenue alors comme ça favoris des équipes et voilà alors super pratique voilà donc il ya un nouveau truc qui est pratique c'est que maintenant que dès qu'on tire sur un joueur ou un animal celle ci perd du sang je suis pas très bon chasseur du tout bon vous avez vu il n'est pas mort instantanément il a perdu du sang avant alors un nouveau un nouveau truc aussi c'est que une carcasse d'animaux qui est très longtemps va tirer des zombies or je pense pas qu'on n'envoie pas sur la carte mais c'est des speeders et qui vont venir voir et puis s'ils trouvent quelque chose bah ils vont à vous voyez là hop nickel alors je sais pas comment ça marche aussi ce bon voilà quoi c'est il s'attire les animaux un autre truc aussi c'est la forge et le feu de camp j'étais pour moi moi c'est pas là alors la forge pareil elle va tirer la lumière tout ça même s'il y a rien c'est bizarre parce que moi à voir de la nourriture qui cuit pareil ça va tirer des zombies voire même des ordres alors attention il y a aussi le système de bien-être qui se nomme well well n'est ce bon tout comme ça voilà quoi qui est juste là alors au départ à les deux sens appeler jusqu'à 200 ça veut dire que là vous êtes en super forme et tout ça va influencer sur la santé et puis l'endurance alors ça dépendra de votre alimentation comment si vous êtes souvent malade en bonne santé si vous buvez pas trop d'eau dégueulasse bouffez pas de la nourriture non cuit et dans ce cas là bas descendra jusqu'à peu descendre jusqu'à 30 et bah du coup votre santé et votre endurance seront assez faibles et pour l'aventure vous serez pas en forme quoi voilà c'est comme dans Colomta à la fin vous pétez un câble aussi la soif maintenant quand elle descend évidemment ça va réduire votre bien-être mais avoir soif vous réduira la santé plus rapidement que si vous avez faim ce qui est normal parce que en temps normal on peut vivre un mois enfin une semaine sans manger et mais pas plus de non c'est peut-être un mois et puis pas plus d'une semaine ou trois jours sans boire à moins que vous buvez votre urine mais ça chacun son choix maintenant les portes ont changé d'apparence que vous pouvez voir on peut voir à travers vu quand sont plus usées et les bâtiments les portes des bâtiments sont fermés ou pas bon on va y accéder directement voilà c'est plus rapide certaines portes sont ouvertes alors vous voyez on les abîme voilà d'autres seront fermés à l'intérieur alors après voir une hache parce que voilà et en plus de ça d'autres bien encore plus bien protégés donc après avoir prévoir une hache voire même une pioche il ya des arbres qui poussent un peu bizarrement ici voilà bon il ya aussi une nouvelle émoticône d'attel vous voyez hop alors attendez là tout c'est comme ça bon voilà quoi rien d'extraordinaire alors maintenant il ya des villages qui apparaissent un peu partout dans les biomes dans chaque biome alors dans les déserts la neige là vous pouvez voir c'est assez sympa aussi les bâtiments dans les villes vont être un peu plus aléatoire il y aura plus de hangars de commissariat et de trucs je crois bon les détails à voir quoi aussi un nouveau système pour le béton armé alors il faut poser votre rebar frame ensuite avec des planches faire le coffrage voilà après il va falloir faire un seau de ciment alors pour ça que c'est comme ça alors un truc magnifique aussi attendez je vais vous faire voir vous cliquez là ah ça me les prend automatiquement mais regardez vous avez les noms qui apparaît c'est juste bien pour tous les débutants qui connaissent pas voilà bon une fois que vous avez fait bon ça fait directement dans un seau je sais pas si ça va être modifié ou pas vous prenez votre seau et vous versez dedans et voilà alors les planches apparemment tomberont bon bah pour l'instant je vais voir allez un truc sympa c'est que maintenant les échelles ah oui alors maintenant ça se positionne directement sur le mur je sais pas si ça le faisait avant j'ai jamais utilisé énormément mais c'est pratique alors ce que je voulais dire c'est que les échelles maintenant quand vous montez vous pouvez rester dessus et c'est pratique par exemple vous pouvez même tirer voilà voilà et ça c'est super bien pour descendre vous visez vers le bas j'en connais beaucoup qui se cassaient la gueule à cause de ça des échelles bon maintenant ils ont plus d'excuses il y a aussi des nouvelles nouvelles caisses de storage alors c'est des caisses en bois bon là il y a le storage food le storage wallpone explosifs munitions et building bon il faut savoir aussi que ceci ces caisses là ne peuvent être protégées par un mot de passe contrairement à celle-ci bon là je suis en serveur créa alors du coup je n'ai pas accès à la commande du verrouillage bon ça peut être sympa si vous si votre si votre bâtiment est entièrement fermé ou pour stocker des trucs sans trop d'importance en multijoueur voilà il y a aussi le une nouvelle arme enfin une arme parce que ça peut tirer des clous des clous qui peut être forgés dans la forge et comme vous allez voir c'est super rapide à upgrade les frames voilà je te clous à la gueule alors le coton maintenant il peut être récolté comme ceci alors là c'est une pousse que j'ai et je peux la replanter je peux aussi en faire des graines bon cotoncide et voilà comme ça on en a plusieurs vous connaissez les trophées en en brasse c'est copper non non copper c'est du bronze je crois alors là c'est de l'argent du lead et là le tungsten ça doit être du platine je crois bon bah non les deux ont été rajoutés alors deux petits détails c'est que maintenant quand vous tapez quelque chose dans la barre de recherche par exemple on va mettre les torches euh non même pas attendez on va mettre c'est du plant au fil alors la plante au fil le craft c'est ceci et vous pouvez voir tous les crafts qui sert qui est fait avec la plante ah oui si je ne mets pas en entier si je ne mets pas en entier si je ne mets pas en entier bon bon on va faire comme ça euh donc je disais que vous allez voir tous les crafts qui utilisent la plante au fil euh j'aurais voulu voir si les sticks alors là les sticks comment les crafter et puis alors les torches euh c'est ça que je voulais vous faire voir voilà donc maintenant les torches se fait se font avec du talou je ne sais pas trop c'est quoi ça a l'air d'être la graisse animale mais le problème c'est que la graisse animale j'en ai ici et celle-ci et celle-ci permet de faire du biocarburant mais le problème c'est pareil je je ne trouve pas le craft normalement ça se fait avec ces deux là biocarburant alors pour les torches j'ai aucune idée bon si quelqu'un en a à l'idée bah il me dit je vais chercher de mon côté et puis je vous redirai ça en tout cas le truc à retenir c'est la recherche par élément donc bah je disais que je ne savais pas mais au final c'est tout simple c'est comme ça il vous faut une marmite la graisse que vous récoltez en toulant des animaux et puis voilà vous avez votre graisse alors chose intéressante c'est que maintenant le chrono dans la forge a été rajouté bon ça a manqué ça mais voilà c'est plus pratique maintenant nous avons aussi des trappes maintenant qu'on peut mettre au dessus des échelles comme ça alors je vous en met une au sol parce que vous voyez il y en a trois différents alors pour les upgrades il va falloir des planches et un outil d'amélioration ah oui parce que j'avais des scrabes iron sur moi voilà sinon sans les scrabes ça ne fonctionne pas voilà voilà tout simple voici donc l'allumène de snipe voilà un skin bizarre seulement à la main voilà mais du coup maintenant on peut zoomer non c'est bien ça ne bouge pas ouais bon on n'est pas encore dans que lave duty il y a eu pas mal de modifications c'était une assez importante mise à jour alors j'ai pas tout ouh là alors un truc aussi marrant regardez oui le skin des torches a changé que ça se détorche ah voilà ça c'est fun voilà le petit gros du coup ça peut être assez pratique mais ça risque d'attirer du monde alors attention alors je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif des améliorations qu'il y a eu alors les carcasses de voitures de west holland sont plus facilement cassables pour récupérer du scrabble il y a eu des modifications sur les trottoirs le maïs se pousse différemment je ne sais pas trop en quoi alors les bidons d'essence sont maintenant fabriqués à partir d'alcool de graines de carburant bio la santé des pores diminue bon je sais pas trop quoi alors les torches comme je vous ai dit se cravent avec de la personne le jus de yucca demande 4 yuccas au lieu d'un maintenant voilà l'herbe pousse sur la terre de façon aléatoire euh nous avons disparition des blocs de bois obsolètes ouais mon attention alors un peu moins de loot dans les caisses médicales larguées euh si aucun joueur n'est à proximité des plantes voilà t'es moche alors on se trouve on ne trouve plus de charbon ou de poste de potassium dans les roches les rochers alors maintenant c'est à dire que tous les petits rochers comme ça il va falloir enfin on trouve plus de de charbon et je pense qu'il va falloir miner sous terre moi j'ai toujours récupéré dessus alors bon ça va être chiant pour moi alors l'amélioration des chiens je ne sais pas trop comment euh augmentation de la probabilité des loot des livres rares ça ça peut être intéressant modification de la réapparition des bâtiments d'un même type dans la ville ah oui voilà il y a les infobulles comme je vous le disais on voit maintenant qu'est-ce qui quel est l'ingrédient du craft alors voyons voir toi ta santé elle est comment elle est venue déjà il faudrait que j'arrive à le viser donc je l'adore ce pistolet là c'est une nouvelle arme oh à lapin oui quelques bugs encore mais ce sera modifié alors on va se retrouver sur le menu parce qu'il y a encore des améliorations dans le menu que je vais vous montrer alors à tout de suite alors maintenant dans les options vidéo vous avez la qualité texture qui peut être changé ça peut être sympa pour ceux qui veulent un jeu plus fluide s'ils possèdent des performants quoi et aussi un autre détail c'est que maintenant le jeu peut être joué hors ligne et avant apparemment ils pouvaient pas j'ai jamais fait l'expérience alors un nouveau truc aussi c'est dans la connexion des serveurs vous voyez ça a carrément changé et ça rend bien parce que vous voyez c'est plus fluide c'est carrément mieux alors serveurs mondiaux les idées je sais pas trop c'est quoi alors les favoris je sais plus non c'est pas ceux là alors je sais pas du tout encore j'ai pas tout exploré mais maintenant quand vous cliquez sur un serveur euh... euh... ouais il y a bon on va prendre celui-là le premier là alors vous avez euh... la description du serveur c'est mieux que tout le petit codage qu'il y avait en bas c'est une grosse mise à jour pour moi c'est... ça c'était... avoir un menu fluide pour choisir son serveur bon ça je sais pas trop c'est quoi c'est... ouais c'est l'agressivité des zombies je pense ouais... le nombre de personnes, le ping alors ça c'est peut-être si les zombies marchent la journée et la nuit court là ils marchent tout le temps là ils courent tout le temps alors ça ça doit être la difficulté peut-être bon là voilà quoi c'est comme d'hab, cadenas, mot de passe, protection vous choisissez ben voilà ça sera tout pour cette mise à jour là et puis j'espère que ça vous a plu allez, ciao !